Pour sa 7e édition, le festival du film de Muret annonce une programmation art et essai aux horizons variés. Une vingtaine de films, certains en avant-première, devraient plaire au public de tout âge. Des comédies, des films d'animation, mais aussi des films plus graves. Il y a beaucoup d'histoires de femmes. Donnez la parole aux quelques réalisatrices qui existent, parce qu'il y en a quelques-unes quand même. Et puis, parler de l'état du monde d'aujourd'hui. C'est un petit peu les trois thématiques qu'on a rencontrées. On est très près du public. Et dans la programmation, on est toujours, quand on finit un film, on se dit, est-ce que ça va plaire à un autre public ? Le palmarès sera déterminé par un jury jeune et un jury adulte, avec cette année un partenariat avec l'association Écran Jeune de l'Île-de-la-Réunion. Tous sont ravis de participer à cette expérience. Moi, je vais dire personnellement ce que j'aime, ce que je n'aime pas, que ce soit dans les scénarios, les musiques, les décors, etc., ou les acteurs. Je vais être le plus honnête possible, le plus sincère. Ça peut m'aider pour les critiques cinéma, pour déjà savoir parler cinéma, et m'expérimenter plus pour parler mieux de films, sans me limiter aux réalisateurs, acteurs et musiques. Dégager plusieurs points de vue, sachant que quelqu'un, par exemple, a vu le film de cette façon, et l'autre d'une autre façon, ça permet d'échanger sur ce film, de voir des qualités ou des défauts qu'on n'a pas vus. Je trouve ça très intéressant. Les projections sont suivies de rencontres avec des professionnels, comme Gérard Mélan et Sylvie Pialat, qui viendront à la rencontre des spectateurs. Le festival est donc l'occasion pour nous tous d'en savoir un peu plus sur le cinéma. C'est toujours passionnant d'écouter les gens qui ont fait des films. Quand on est cinéphile, il ne suffit pas de... C'est déjà énorme de voir des bons films, mais quand il y a en plus des gens pour en parler, des gens qui ont créé ces œuvres-là, c'est juste fabuleux. Je suis assez curieuse de voir le co-scénariste des Éblouis, parce qu'on n'a pas l'habitude de voir des scénaristes en invité. Donc je suis toujours curieuse de voir un nouveau corps de métier du cinéma. Le festival du film de Muray démarre lundi 11 novembre. Il ne reste plus qu'à prendre place. Il ne reste plus qu'à prendre place.